– Bruno Le Maire est notre invité ministre de l'économie, bonjour Bruno Le Maire. – Bonjour Jean-Jacques Baudin. – Merci d'être là. GMS, dans l'Allier, le site de cette fonds, c'est un site PSA qui est bloqué, toujours bloqué. Que dites-vous là ? Je sais que vous appelez en direct les représentants syndicaux des salariés de GMS, vous les avez eus, la dernière fois c'était quand ? – Je les ai au téléphone très régulièrement. – Très régulièrement, que leur dites-vous là maintenant, à l'instant ? – Je leur dis levez le blocage, levez le blocage sur le site Peugeot de cette fonds, et faites-le tout de suite, il n'y a pas une minute à attendre. – C'est votre intérêt, c'est l'intérêt des salariés de GMS à la souterraine, et c'est la condition de la reprise du dialogue. Moi je comprends parfaitement le désarroi des salariés de GMS qui ont été trimballés d'un repreneur à l'autre pendant des années, je le comprends parfaitement. Je comprends parfaitement la colère de ceux qui se disent on va perdre notre emploi. – Mais ce que je ne peux pas accepter, c'est d'entendre dire, comme j'ai entendu un des salariés à la sortie de l'usine de cette fonds le dire ce matin, l'État ne fait rien. C'est faux. L'État fait tout ce qui est possible, je dis bien tout, pour garantir la pérennité du site de GMS à la souterraine dans la Creuse. Parce que nous ne pouvons pas accepter que des emplois industriels disparaissent comme ça. Tout. Nous avons obtenu des investissements de Peugeot et de Renault. Nous avons trouvé un repreneur. Nous avons réglé un certain nombre de difficultés techniques. Donc je dis maintenant, levez immédiatement le blocage et retrouvons-nous mardi prochain. Je vous invite tous à une réunion. – Vous allez organiser ? – Oui, organiser une réunion avec tous les acteurs qui sont partis à cette discussion sur la reprise de GMS. Les représentants des salariés, bien entendu. Le repreneur lui-même, GMD. – Les donneurs d'ordre ? – Les représentants des constructeurs, oui les donneurs d'ordre. Peugeot, Renault, parce que c'est des commandes de Peugeot et de Renault que dépend l'avenir du site industriel de GMS. – L'État, Peugeot, Renault, les représentants des salariés et le repreneur. – Et le repreneur, on se retrouve tous autour de la table. Cela fait des jours et des jours que nous travaillons avec Benjamin Griveaux qui a fait un travail formidable sur ce sujet. Nous travaillons depuis des jours. Nous ne sommes pas loin d'une solution. Mais il y a une échéance, mi-juillet, avec la réunion du tribunal de commerce qui va prendre une décision. – Je souhaite que l'offre du repreneur soit ferme, que les commandes de Peugeot et de Renault soient confirmées, que les investissements supplémentaires soient confirmés aussi. – Non mais l'offre, c'est 120 emplois sauvés sur 277. C'est ça l'offre aujourd'hui. Est-ce qu'on peut en sauver plus ? – On peut toujours faire mieux. Bon, ce qui compte, Jean-Jacques Bourdin, c'est la pérennité du site. Et je veux être très clair avec les salariés. – Non mais on peut toujours faire mieux, ça ne va pas satisfaire les salariés. Est-ce qu'on fera mieux ? – On peut toujours faire mieux, mais je n'ai pas l'habitude de vendre des illusions aux gens. Quand j'étais ministre de l'agriculture, je n'ai jamais menti aux paysans sur ce que je pouvais faire et sur ce que je ne pouvais pas faire. Je fais les mêmes choses avec les ouvriers, les salariés de GMS et avec d'ailleurs tous les salariés de France. Nous pouvons sauver le site de la souterraine. Nous en avons la possibilité. Et nous nous battons avec les constructeurs automobiles pour y arriver depuis des semaines. Mais est-ce que tous les emplois seront gardés à la souterraine ? Je préfère être très clair. Non. Parce que le site ne sera pas compétitif si nous gardons tous les emplois. – Et si les salariés ne lèvent pas le blocus, que se passe-t-il ? – Le droit de grève, il est constitutionnel en France. Le droit de bloquer un site de production, il n'existe pas. Donc si les salariés persistent à vouloir bloquer un site de production en contravention avec la loi de la République, nous prendrons toutes les décisions nécessaires. – Ils seront évacués par la force ? – Nous prendrons toutes les décisions nécessaires pour faire respecter la règle de droit. La règle de droit, elle s'applique sur tout le territoire. On a le droit de manifester, on a le droit de faire grève. On n'a pas le droit de bloquer un site de production. J'ajoute pour revenir une seconde aux salariés, que tous ceux qui ne pourront pas être gardés dans le site dont nous garantirons la pérennité, ils feront l'objet d'offres de reclassement, d'offres de formation sur lesquelles nous travaillons depuis des semaines avec Noël Pénicaud pour offrir les meilleures possibilités de reclassement possibles. Nous ne laisserons tomber personne. Personne ? Personne ? – Les salariés qui partiront, qui partent, demandent une prime qui s'ajouterait aux indemnités normales de licenciement. – Il faut leur accorder cette prime ou pas ? – Ça c'est à Peugeot et Renault de décider, ce n'est pas l'État qui verse des primes. – Qu'est-ce que vous en pensez ? – Enfin, vous êtes actionnaire de Peugeot et Renault de décider. Moi je considère qu'il y a des primes de départ, il y a des primes de licenciement. – Oui, des primes de licenciement. – Évidemment, il faut être versé. – Dans l'automobile, il y a une traduction. – Oui, il arrive parfois qu'il y ait ce qu'on appelle de l'extra légal. – Et voilà. – Eh bien, c'est à Peugeot et Renault d'évaluer s'il y a lieu. – Vous leur demandez de verser des primes extra légales ? – J'ai relayé la demande des salariés auprès de Peugeot et auprès de Renault, et c'est à eux de décider. Moi, ma responsabilité, c'est de garantir la pérennité du site, je m'y emploie. C'est de garantir le reclachement des salariés, je m'y emploie. C'est de régler un certain nombre de difficultés techniques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, elles sont réglées ces difficultés. Donc nous ne sommes pas loin d'une solution, j'appelle chacun au sens des responsabilités. – Bien, autre dossier, Général Électrique, le Polydro, à Grenoble, 345 emplois sur 800 qui vont être supprimés. L'ex-branche d'Alstom, l'ex-branche énergie d'Alstom, qui a été rachetée en 2015 par Général Électrique. Moi, je me souviens des engagements d'Emmanuel Macron, vous aussi ? – 1000 emplois qui doivent être préservés sur l'ensemble du territoire. Je veillerai à ce que ces engagements soient respectés. Quand une entreprise prend un engagement, qu'elle bénéficie du soutien des pouvoirs publics, en particulier avec des crédits d'impôts comme le CICE, il est légitime que l'État veille au respect des engagements des entreprises. Général Électrique a le droit de faire évoluer un site ou un autre, bien entendu. C'est la liberté de toute entreprise. Mais elle a l'obligation de tenir ses engagements en termes d'emplois. 1000 emplois, c'était l'engagement pris par Général Électrique. Je veillerai au respect de cet engagement. – Bien. Bruno Le Maire, le plan climat présenté aujourd'hui par Nicolas Hulot. Emmanuel Macron s'était engagé à mettre en place une taxe européenne sur les transactions financières. Promesse qui sera tenue ou pas ? – Il y a un Brexit. Je vous vois sourire. – Mais oui, ça me fait sourire parce que c'était une promesse. Moi, je me souviens de cette promesse. Vous aussi, d'ailleurs, Bruno Le Maire. – Je me souviens de toutes les promesses. Je suis comptable de toutes les promesses du Président de la République. – Oui. Mais il se trouve que la Grande-Bretagne a décidé de sortir de l'Union Européenne. Que ça nous donne la possibilité de faire revenir à Paris, en France, des milliers d'emplois, d'entreprises financières, de banques, qui aujourd'hui sont localisées à Londres. Et qui hésitent maintenant à se relocaliser soit à Paris, soit à Francfort. Moi, je préférais que ce soit à Paris, parce que c'est plus de richesse pour les Français et plus d'emplois pour les Français. Donc, on réfléchit sur les taxes, sur les transactions financières au niveau européen. Moi, je veux bien. Je suis prêt à poursuivre cette réflexion. – Mais pas tout de suite. – Je souhaite juste qu'on tienne compte de ce changement de sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Je souhaite que ces décisions soient prises de manière collective, avec les dix États qui participent à cette réflexion. Parce que c'est trop facile d'avoir un État qui dit, finalement, nous, on n'est pas favorable à cette taxe, donc on va récupérer les activités. Et puis, c'est les Français qui vont partir flamberge au vent et qui vont perdre des emplois qui pourraient gagner. Donc, ça ne peut être fait que collectivement. Ça ne peut être fait qu'en tenant compte de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne et en veillant à ce que les emplois, les investissements soient préservés. – Donc, pas tout de suite. Bruno Le Maire, vous avez écouté comme moi le discours du Premier ministre mardi à l'Assemblée Nationale. – J'ai remarqué attentivement, j'ai remarqué qu'il n'avait pas parlé de la défiscalisation des heures supplémentaires. C'était aussi une promesse d'Emmanuel Macron. Ça a disparu, ça. – Non, ça n'a pas disparu. – Ah bon ? – Ça n'a pas disparu. – Mais ça fait partie des possibilités quand la France aura créé davantage de richesses. Moi, j'aimerais juste qu'on réfléchisse aux grands choix politiques qui ont été faits par le Président de la République et par le Premier ministre. L'idée, toute simple, c'est qu'avant de redistribuer des richesses aux Français, et c'est notre objectif, il faut d'abord en créer. C'est trop facile d'arriver, dès la première année du quinquennat, et de dire, je vais redistribuer et faire des largesses à tout le monde, quitte à creuser un peu plus les déficits et la dépense publique. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait est un choix responsable. C'est d'inscrire sur la durée du quinquennat la réduction d'impôts, la réduction de taxes sur les Français, pour qu'au bout du quinquennat, il y ait un point de prélèvement obligatoire en moins sur la France. C'est ça l'objectif. Et si, dans le courant du quinquennat, il est possible d'arriver à cette défiscalisation parce que nous aurons retrouvé de la richesse, parce que nous aurons retrouvé des marges de manœuvre, nous le ferons. Donc ce n'est pas abandonné ? Non, ce n'est pas abandonné. Je confirme. Ce n'est pas abandonné. Ça doit être fait en temps et en heure. J'entends bien les reproches, ici ou là, ça ne va pas assez vite, vous devriez tout faire tout de suite. Non. Il faut faire les choses en faisant attention à maintenir les comptes publics, tout en tenant les promesses faites par le président de la République. On sait la difficulté de maintenir les comptes publics, on est bien d'accord, Bruno Le Maire, mais on sait aussi les promesses du président de la République. Elles seront toutes respectées. Elles seront toutes respectées. la suppression de la taxe d'habitation, par exemple, pour 80% des Français. Ce sera fait, Jean-Jacques Bourdin. Mais quand ? Ce sera fait. Mais quand ? Je vais peut-être reprendre des éléments de calendrier qui sont importants. La première des promesses faites par le président de la République, elle est essentielle. C'est que le travail paye davantage. Nous allons voter, dès cette année, la suppression de toute cotisation salariale sur l'assurance maladie et sur l'assurance chômage pour que le travail paye davantage. Pour qu'au bas de la feuille de paye, chaque salarié voit qu'il touche davantage à la fin du mois. Ce sera fait dès cette année et appliqué dès 2018. Dès 2018 ? Nous allons engager, dès maintenant, la baisse de la taxe d'habitation de la Fond. Non, non, mais attendez. Progressivement. Alors, c'est-à-dire, vous allez l'engager quand ? Vous allez l'engager quand ? Dès janvier, la baisse de la taxe d'habitation ? Ou la suppression ? Ce sera voté cette année. et je souhaite que ça puisse s'engager le plus vite possible. Mais ça veut dire le plus vite possible ? Ça fait partie. Moi, je vous donne ma position. Ensuite, il y a un arbitrage qui sera rendu par le président de la République et par le Premier ministre. Vous souhaitez que la taxe d'habitation soit supprimée, que ça soit enclenchée, cette suppression ? Je pense que, commencer à partir de 2019, la suppression de la taxe d'habitation pour y aboutir d'ici la fin du quinquennat, ça me paraît un bon calendrier. C'est au président de la République qu'au Premier ministre de trancher. Même chose sur l'ISF. Nous avons beaucoup reproché, vous ne le faites pas assez vite. Moi, j'ai plaidé pour qu'on le fasse rapidement. Quoi stupide, disiez-vous ? Eh bien, c'est bien pour ça que j'ai poussé pour ce que cette ISF qui porte sur toutes les valeurs mobilières et immobilières soit remplacée par une ISF ne pesant que sur les valeurs immobilières pour favoriser l'investissement, l'OTAS, et que ce soit appliqué dès 2019. Dès 2019, ce sera en place. Mais je reviens sur la suppression des cotisations salariales, chômage et maladie. Parce que parallèlement, il y aura cette hausse de la CSG. Parce qu'il faut bien financer. Oui. Il faut bien financer. Mais alors la hausse de la CSG, dites-moi, vous étiez contre. Archicontre. Bien sûr. Moi, je me souviens quand vous étiez en campagne. Mais je l'assume, Jacques Bourdin, je l'assume totalement. Mais ce qui compte, ce n'est pas les mesures techniques. Ce qui compte, c'est l'objectif politique qu'on fixe pour la nation française. Mon objectif politique était que le travail paye davantage. Et j'avais pour ça pris un moyen qui était différent, qui était la baisse de la CSG. Mais je ne proposais pas de suppression de toutes les cotisations salariales portant sur l'assurance maladie et l'assurance chômage. Emmanuel Macron, lui, a choisi une voie différente pour arriver exactement au même objectif que le travail paye en France. Parce que vous savez comme moi qu'il n'y a rien de plus insupportable pour les Français que de se lever le matin, de prendre sa voiture, de faire garder ses enfants, de rentrer chez soi le soir et de toucher le SMIC, 1140 euros net par mois, et se dire qu'on ferait mieux de rester chez soi à vivre avec des aides sociales. C'est insupportable pour les Français. Donc l'objectif d'Emmanuel Macron est le même que celui que je défendais pendant la primaire. Le travail doit payer. Sauf que la hausse de la CSG interviendra très vite, dès janvier prochain, et que la suppression de la taxe d'habitation prendra un peu plus de temps. Et pourtant, et pourtant, le président de la République... Oui, Jean-Jacques Bourdin, la hausse de la CSG n'est pas faite pour financer la baisse de la taxe d'habitation, elle est faite pour financer la suppression des cotisations salariales qui interviendront dès depuis 2018. que la suppression de la taxe d'habitation, ça allait compenser en partie la hausse de la CSG. Pour les retraités. Oui, ben justement, écoutez ce dialogue. Pour les retraités. Écoutez ce dialogue entre le président de la République et un retraité. Écoutez et regardez. En fait, ce qu'on va faire, on va augmenter un peu la CSG au-dessus de 1500 euros par personne. On va la monter d'un virage de 7 points. Bon, donc c'est pas la mère à voir. On va en même temps supprimer la taxe d'habitation. Ce que j'ai demandé, c'est que, face à l'évolution de la CSG en même temps que la baisse de la taxe d'habitation pour que vous ne perdiez jamais de pouvoir d'achat. En même temps que... La baisse de la taxe d'habitation sera engagée... C'est pas du en même temps, si j'ai bien compris. C'est pas exactement en même temps, je vous le confirme. Mais je pense que l'objectif politique est le bon. Bon. Et je l'assume totalement. Que le travail paye, que nous demandions un effort dont j'ai parfaitement confiance aux retraités, pas à tous les retraités, puisque ceux qui ont une pension inférieure à 1200 euros ne seront pas concernés. Mais l'objectif, c'est que la France retrouve le goût du travail. Sache que le travail va davantage payer. Et l'effort qui est demandé à un certain nombre de retraités sera compensé d'ici la fin du quinquennat pour la plupart des retraités par la suppression de la taxe d'habitation. Bruno Le Maire, l'État a besoin d'argent. On le sait. Je vous le confirme. Vous me le confirmez. J'ai vu la croissance. 1,6, dit la Banque de France. Vous pensez qu'on sera 1,6 à la fin de l'année ? Je ne suis pas là pour faire des prévisions. Je suis là pour transformer l'économie française pour qu'elle crée davantage de richesses. Et j'ai la conviction que nous avons en France tous les atouts pour le faire. Et c'est ça la première de mes responsabilités. Vous parliez d'impôts, vous parliez de taxes, ce sont des sujets majeurs. Mais si nous voulons que ça ait mieux pour les Français, il faut d'abord qu'il y ait une économie qui fonctionne mieux, qui se transforme et qui crée plus d'emplois. C'est ça le premier de mes objectifs. Bon, l'État a besoin d'argent. Est-ce que vous allez céder des actifs ? Mais je ne cède pas des actifs pour renflouer les caisses de l'État. Oui, je vais céder des actifs. Je vous le confirme. Lesquels ? Et je vous confirme que je ne vous dirai pas ce matin lesquels, sinon ça s'appellerait un délit d'initié. Immobilier, je ne sais pas, non ? Ce seront des actifs que l'État possède dans un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas stratégiques à mes yeux. Et je ne le fais pas pour des endettés. Qui va vendre des actions, c'est pas... Qui va vendre certaines de ses participations, mais pourquoi est-ce que je le fais ? Donc quoi ? Vous ne pouvez pas le dire. Ce matin, je ne peux pas vous le dire parce que ce serait un délit d'initié et je risquerais, vous, de perdre votre poste de journaliste et moi, mon poste de ministre qui serait regrettable pour vous comme pour moi. Oui, bon, d'accord, très bien. Mais l'objectif, c'est de trouver des financements à hauteur de 10 milliards d'euros pour l'innovation. Parce que l'innovation est la clé des emplois. Vous engagez, cet argent ira à l'innovation. Il doit aller à l'innovation et notamment l'innovation de rupture. C'est-à-dire celle qui permettra à la France de rattraper un certain nombre de retards qu'elle a pris dans les révolutions technologiques en cours. Nous avons manqué il y a une vingtaine d'années la révolution des logiciels. Nous, la France et les pays européens. Moyennant quoi ? C'est les Etats-Unis qui ont tiré avec Google, avec Amazon, avec Facebook tout le bénéfice de cette révolution des logiciels. Ils ont créé des champions mondiaux qui ont aujourd'hui une puissance phénoménale. Eh bien, nous avons la possibilité aujourd'hui, une possibilité historique de gagner la révolution des données qui est la nouvelle révolution en cours qui va ouvrir des champs de création d'emplois, de technologies, de réindustrialisation de la France essentielle. Simplement, il faut financer ça. Ça coûte cher. Et parfois, il faut le financer à perte parce que l'intelligence artificielle, les données, la maîtrise des données, tout ça n'est pas forcément rentable immédiatement. Et c'est là que le rôle de l'Etat est utile. Parce que l'Etat va investir sur le long terme et va permettre à notre industrie de devenir une industrie conquérante. Les 10 milliards d'euros de ce fonds d'innovation iront principalement à l'innovation de rupture pour que la France rattrape son retard, prenne à bras le corps ces révolutions technologiques en cours et devienne en Europe le leader des nouvelles technologies. Bruno Le Maire, deux questions. D'abord, in-click point, parce que coût des deux réacteurs, une hausse d'un milliard 845 millions d'euros. La facture est déjà lourde. On en est à 22 milliards 400 millions d'euros et encore, ça risque de s'alourdir. Ça ne vous inquiète pas, franchement. Quand on voit que EDF est en péril, 37 milliards d'euros de dettes. Vous avez vu que j'ai tapé du poing sur la table ? Oui. Je n'accepte pas ces retards, je n'accepte pas ces coûts supplémentaires. Parce que c'est trop facile de dire, ce n'est pas grave, ça ne coûte qu'un milliard de plus ou deux milliards de plus, sauf que c'est l'argent des Français. Et que je suis comptable de l'argent des Français et du bon emploi de l'argent des Français. c'est que je ne suis pas satisfait de ce qui s'est passé sur Inclay Point. Je l'ai dit au président d'EDF. Et je lui ai demandé de prendre des mesures immédiates pour que la situation s'améliore et pour me donner des garanties sur cet investissement qui est fait à Inclay Point par EDF. De manière plus générale, je souhaite, et j'en ai parlé hier avec la ministre des Transports, que nous regardions plus attentivement la gestion et les équilibres économiques des grandes entreprises publiques de l'énergie ou du transport. Pour garantir que ces entreprises publiques soient gérées de la meilleure façon possible, la plus rentable possible et la plus conforme aux intérêts des Français. EDF, 37 milliards d'euros de dette, la SNCF, 40 milliards ? C'est ce qui m'amène à penser, Jean-Jacques Bourdin, 40 milliards, c'est ce qui m'amène, et encore ça dépend si on regarde uniquement les voies ferrées ou le transport de voyageurs, c'est ce qui m'amène à penser qu'en matière de gestion des entreprises publiques, on peut faire beaucoup mieux et on doit faire beaucoup mieux. 6 millions d'euros dépensés pour inaugurer des... Ça vous paraît excessif ? Vous avez vu ça ? La SNCF a dépensé 6 millions d'euros pour inaugurer les lignes rapides Rennes-Bordeaux. C'est très bien qu'on ait des lignes rapides, mais ce qui serait encore mieux, c'est que nous garantissions la bonne gestion des entreprises publiques françaises, et je suis convaincu, quelle que soit la qualité des dirigeants, qu'on peut faire beaucoup mieux. Et dans la grande transformation de l'économie française que je veux porter, il y a la modernisation, il y a le soutien à l'investissement, il y a l'innovation de rupture, il y a la cession d'actifs de l'État qui ne sont pas stratégiques, il y a aussi une meilleure gestion des entreprises publiques, et sachez-le, je serai intraitable sur ce sujet, parce que je suis comptable du bon emploi des deniers publics, du contribuable. Dernière question politique, vous allez peut-être être exclu des Républicains ? Non. Non ? Non, parce que je suis parti de moi-même. Vous êtes parti, oui. Vous savez, moi j'avance toujours Vous allez créer un nouveau parti de droite ? Je me suis présenté aux élections législatives, sous l'étiquette de la majorité présidentielle, et le choix politique que j'ai fait, je l'ai fait en toute transparence. Et il a été validé par le peuple français. Est-ce que vous allez créer un nouveau parti de droite ? Vous êtes ministre de droite, vous êtes toujours de droite. Je suis ministre tout court. Totalement engagé dans son travail de redressement de l'économie française, de transformation de l'économie française, de transformation aussi, on n'en a pas parlé, de la zone monétaire unique, l'eurozone, en union économique, capable de rivaliser avec la Chine et avec les Etats-Unis. C'est ça ma seule ambition aujourd'hui. C'est réussir comme ministre au service des Français. C'est ma seule ambition. Merci Bruno Le Maire d'être venu nous voir, 8h55. Et restez avec nous sur BFM TV, des débuts du journal de 9h. On reviendra sur ce bras de fer chez GMS. On ira voir les salariés de l'équipementier qui bloquent toujours ce matin un site de PSA dans l'Allier. Ont-ils entendu l'avertissement du ministre ? Jusqu'où sont-ils prêts à aller ? Vous les entendrez. Retrouvez l'appli BFM TV.